On va d'abord peut-être s'essayer à une définition de la permaculture, ce qui n'est pas évident parce que c'est un concept qui est en mouvement. Donc on va peut-être essayer de voir ce qu'elle dit d'elle-même et puis après de ce qu'on peut en dire d'un point de vue universitaire. La permaculture dans ses origines des années 70, ce qu'elle dit d'elle-même c'est d'essayer de créer des systèmes agricoles, autoproducteurs et autorégénératifs, plutôt au service de l'homme. Après, ce que nous on peut en dire du point de vue universitaire, c'est peut-être essayer de le situer d'une façon épistémologique au sens anglais du terme. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette connaissance qui se crée il y a 50 ans. On peut mettre des petits mots déjà qui vont nous aider à cerner la permaculture. D'abord c'est un mode de connaissance et d'action. Donc ce n'est pas qu'une connaissance livresque ou qui se projette sur la nature, elle est d'emblée dans une action sur la nature. Donc on a une espèce de construction déjà de la nature. Ou plus exactement, une espèce de réintégration à des cycles naturels et plus particulièrement à des cycles écosystémiques. Donc là on entend le mot système. Donc c'est de l'ordre de la systémique. Donc on a déjà systémique, qu'on peut retenir. Après on peut retenir une autre façon de fonctionner de la permaculture, c'est qu'elle a une direction. Permaculture, ça vient de permanente agriculture d'abord. Puis quand on forcément, on s'attache à produire de la nourriture, mais aussi à produire la capacité d'habiter sur terre, ça devient vite une culture. Donc une finée, c'est permanente culture. Et cette permanente culture, elle donne un but, c'est-à-dire une téléologie. Et ça on peut dire qu'on est dans un mode de pratique et de connaissance qui se donne un but. Donc on a un but, qu'on poursuit en action, dans un système. La dernière chose peut-être, c'est qu'elle a une éthique qui varie, mais qu'on peut synthétiser comme ça, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager ce qu'on produit. Et là, on a des mots qui se rattachent finalement au paradigme constructiviste. Ce qui nous donne quelque chose de particulier, d'assez nouveau d'ailleurs, dans le champ universitaire, parce que le constructivisme arrive, même si Vico déjà, en expliquant que le fait est l'acte, on a déjà quelque chose d'assez moderne. Et surtout, peut-être, et c'est peut-être ce qui va nous conduire plutôt plus loin dans la réflexion, ça donne une capacité à dire que tout n'est pas joué d'avance, tout n'est pas figé, et qu'on a la possibilité d'une liberté. En gros, qu'on peut échapper au TINA, aux Erisno alternatifs des années 80, qui perdurent, sans vraiment le dire jusqu'à maintenant. Donc la permaculture a 50 ans, mais est-ce qu'elle est encore d'actualité ? C'est la question qu'on pourrait se poser, parce qu'elle peut être usée. Il me semble qu'elle est d'actualité à double titre. D'abord parce qu'elle a une profondeur de la réflexion sur la catastrophe climatique et la polycrise qui maintenant se fait jour, puisqu'on est dans le ressenti de cette polycrise. Elle nous permet de ne pas paniquer, de ne pas être dans une attitude défaitiste, puisqu'elle a toujours fait en sorte que l'action soit au cœur de son paradigme. Et puis, elle a aussi la capacité à dire des choses qui avaient déjà été dites il y a 50 ans, puisque si on reprend les choses dans l'ordre, c'est quand même Bill Mollison et Holgren qui, notamment en voyant le rapport Meadows, les limites de la croissance, se projettent aujourd'hui en disant que le monde d'aujourd'hui va commencer à être compliqué à vivre. Donc il y a cette profondeur qui nous permet d'être pas dans le catastrophisme, de ne pas non plus être dans un romantisme face à cette catastrophe, mais d'être déjà dans une action. Donc 50 ans d'existence, on peut se poser la question de savoir quels sont les résultats de la permaculture. Les résultats, ils sont à la fois riches, mais aussi faibles au regard du défi qui nous est présenté actuellement et qui va s'aggraver dans le futur. Riches, je pense qu'on pourra en donner des exemples plus tard, mais faibles parce qu'il y a eu sur ces 50 ans une faiblesse à pouvoir collectiviser ce mode de pensée et cette vision du monde. Peut-être parce qu'on était dans une époque où il y avait deux grands blocs qui s'affrontaient et on voulait plutôt se retirer d'une bataille stérile et faire un pas de côté pour faire différent. Donc ça, ça fonctionne. On a des belles fermes en permaculture, on a des petites communautés en permaculture, mais on n'est pas arrivé au stade de la socialisation et de la société permaculturelle. Et bien évidemment, ce qu'on rencontre, c'est un problème de société qui agit de façon néfaste sur l'environnement. Donc il faut absolument que la permaculture fasse ce pas vers une société permaculturelle. Là, on a vraiment un travail à faire et le premier travail, c'est peut-être revenir à ce que je disais au départ, c'est de penser la permaculture comme justement un paradigme et faire en sorte qu'on ne soit plus dans une pensée où la permaculture, c'est la butte, c'est le petit jardin en intensif, c'est le paillage. C'est la technique qui permet de... La permaculture, c'est d'abord un mode de pensée et voire un paradigme de pensée et de vie. On va rentrer, je pense, dans une deuxième phase de la permaculture où on va être dans cette généralisation. La permaculture doit et va rentrer dans cette généralisation à la ville d'abord, à la société peut-être, mais on va d'abord s'attacher à des endroits, je pense, qui sont plutôt délaissés, mais si on parle de permaculture urbaine, ils sont plutôt délaissés puisque les expériences de permaculture sont plutôt des expériences villageoises ou alors d'une urbanité qui est resserrée, c'est-à-dire son jardin ou son quartier à la limite, et en Corse, ça ne se fait pas trop. Ce qu'il faut vraiment repenser, c'est comment cette ville, qui en fait est totalement dépendante d'extériorité, peut retrouver de l'autonomie dans les intériorités. Je m'explique, la ville actuellement, elle ne sait pas se chauffer ni se refroidir par elle-même, elle ne sait pas s'alimenter par elle-même, elle n'évacue pas ses déchets sur elle-même, elle ne produit rien de matériel et elle a peut-être même une défaillance dans la production de ce qu'elle devrait produire prioritairement, c'est-à-dire du social et de la culture. Donc, le programme de la permaculture à l'échelle urbaine, c'est bien de retrouver cette autonomie complète d'un mode de vie qui, en plus, et d'abord ne doit pas détruire l'écosystème lointain et plutôt recréer un écosystème local qui soit viable et vivable sur le long terme et toujours sous la pression de réchauffement climatique et finalement aussi à l'occasion de ce réchauffement climatique et de cette baisse des ressources en général. On pourra donner plusieurs exemples. Du point de vue urbain, on a deux choix. Soit on morcelle la ville, donc on oublie la ville métropole, et on crée des îlots. C'est l'exemple, par exemple, que donne Bolo Bolo, qu'on pourra regarder d'un œil un peu moins rigolo que ce qui a été vu à l'époque où il est paru. On morcelle cette ville, ou alors on dit que la ville, elle n'est plus vraiment la ville et on va créer des pôles de petites communautés où on a une autonomie pas totale, puisqu'il ne faut pas tomber dans l'autarcie et l'autonomie permet une certaine résilience, mais doit aussi permettre le contact avec ses voisins, mais une autonomie suffisante pour faire en sorte de vivre bien et de ne pas dégrader son écosystème directement. Donc voilà un grand trait vers quoi la permaculture doit tendre ou peut tendre, sachant qu'on est toujours dans la recherche d'un imaginaire, et c'est peut-être ça une des grandes leçons de la liberté, du paradigme constructiviste de la permaculture, c'est débloquer les imaginaires et penser autrement, toujours dans ce but d'être dans une culture permanente. Pour faire ce mouvement, il ne faut pas attendre des experts, il faut attendre de la citoyenneté, mais une citoyenneté qui s'organise autrement, qu'elle soit rurale ou métropolitaine ou urbaine. Et là on n'est pas sans rien non plus, on a quand même une histoire qu'on doit revisiter. On peut penser à un ressaisissement complet de la municipalité, notamment par le municipalisme, on peut citer par exemple Murray-Bouchine, qui explique qu'on doit retrouver ce sens citoyen sur des bases plus petites. Donc qu'on soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, il faut redéfinir des entités qui sont de l'ordre de 800, 900, 1000 personnes au maximum, au-delà duquel on a un problème de conversation simplement. Et on a des délégations qui se font, qui ne sont plus dans la capacité d'être en prise directe avec cette citoyenneté qui doit recréer et refabriquer ce monde. En cela, on reboucle avec à la fois des théories qui se font jour aujourd'hui, je pense à ce qu'exprime Thierry Paco, mais finalement qui reboucle avec une grande référence un peu oubliée de la permaculture, qui est Kropotkin, qui expliquait lui, effectivement, qu'il fallait retrouver, pour avoir cette citoyenneté et ce travail ensemble, cette entraide, pour reprendre un de ses titres, des petites communautés basées sur une capacité à vivre en accord avec leur environnement, c'est peut-être moins présent, mais je pense que la permaculture peut apporter ça, et des petites communautés qui s'appuient sur des outils conviviaux, ce qu'on pourrait appeler des outils low-tech, qui permettent cette autonomie et finalement de se débrancher de la méga-machine qui nous met dans le mur depuis au moins l'après-guerre. Et l'une des faiblesses peut-être particulières de la permaculture, c'est d'être concentré sur l'action immédiate, certes, mais une action qui du coup est plutôt personnelle, individuelle et qui s'étend au maximum à des petites communautés. Ce dont on parle, c'est d'une socialisation de la permaculture, c'est de faire un saut à la permaculture pour qu'elle intègre la société complètement. C'est ce qui nous refait boucler sur la nécessité d'une citoyenneté de proximité. Donc effectivement, une permaculture qui intègre la société, mais dans des dimensions qui restent locales, plutôt réduites et qui, de toute manière, auront difficilement la capacité à faire état. Et là, on peut aussi reprendre Bookshin pour savoir quelle est la pertinence de l'État dans ce monde futur, à moins d'avoir un État fédéré de petites communautés. Encore une fois, la première vertu de la permaculture, c'est de nous libérer l'imaginaire et essayer de faire en sorte qu'on pense vraiment autrement, plus large, plus loin et puis en fait qu'on construise ensemble. La permaculture permet aussi de construire ensemble et de faire ensemble. Le but, c'est de commencer tout de suite maintenant. On pourrait donner des exemples très précis, mais on risquerait de redonner des techniques, des astuces, alors que la permaculture, ce n'est pas ça, c'est un mode de pensée, c'est une nécessité et une envie par l'action de changer de paradigme. On pourrait parler des lombriques composteurs qu'on a mis en place sur une toiture terrasse pour faire en sorte à la fois de réduire les déchets de cantine et nourrir la terrasse par les déchets et les excréments des lombriques. Mais si c'est très intéressant, comme la récupération d'eau pluviale à des fins pédagogiques ou tricoter des gilets pour faire en sorte qu'on comprenne qu'à un moment donné, il va falloir chauffer les corps plutôt que chauffer les espaces, ce sont intéressants. Mais en soi, on va donner encore juste des astuces, on va donner des modèles, alors que la permaculture, c'est tout le contraire. C'est une imagination en mouvement qui s'adapte à des contextes particuliers et qui doit, et ça peut être là sa dernière étape à franchir, se généraliser au niveau d'une citoyenneté plus grande au lieu de se limiter à des actes individuels ou de petites communautés. La chance qu'on a en ce moment, c'est qu'on s'attache à reformuler la ville. Alors peut-être pas de la bonne manière parce qu'on veut la densifier, la métropoliser, mais prenons cette occasion pour dire faisons la ville sur la ville mais différemment, c'est-à-dire faisons en sorte que ce qui existe soit autonome par rapport à un environnement qui est complètement local. Ce qui nous amène à dire deux choses, c'est que la densification n'est pas une densification réelle puisqu'on ne fait que densifier le loger mais pas l'habiter. L'habiter, densifier l'habiter dans le sens de la permaculture, c'est avoir la capacité de se nourrir, avoir du lien social et puis avoir la capacité à s'éduquer. On peut rajouter d'autres choses mais il faut prendre des signes de base pour pouvoir les développer après. On a donc cette ville qui est en transformation, elle va nécessiter par exemple, prenons le réchauffement climatique, un rafraîchissement. Ce n'est pas la construction en béton actuelle qui va apporter ce rafraîchissement. C'est bien des organismes, des écosystèmes près des habitations qui vont permettre à la fois de faire de la production alimentaire, de rafraîchir, de créer du lien social, enfin d'aller vers ce qu'on appelle la pluridimensionnalité de l'agriculture urbaine mais plutôt dans une façon permaculturelle, c'est-à-dire en mettant ça en relation dans un système qui se boucle sur lui-même. On pourra donner des exemples sur de l'architecture où l'architecture elle est finalement le support d'une nouvelle socialisation. Pour ma part je construis des écoles donc d'un avenir différent et en même temps elle n'est pas là pour détruire l'environnement elle est là dans un horizon et dans un imaginaire qu'on construit ensemble pour essayer de faire en sorte que l'environnement soit sinon intact après qu'on est construit voire soit enrichi après la construction. Donc l'idée ce serait la même chose au niveau urbain ce serait d'avoir cette ville sur la ville qui non seulement puisqu'on est dans un état dégradé au l'heure actuelle de l'écosystème non seulement fait en sorte que l'écosystème soit au moins peu attaqué mais dans un imaginaire et dans un élan positif soit meilleur et régénéré une fois qu'on a construit. On a des exemples de cette capacité à faire peut-être moins dans la ville quoique mais dans des espaces traités de façon permaculturelle notamment Toby MNway explique ça très bien où on a retrouvé une régénération de l'écosystème donc c'est possible c'est possible la densité de la ville va apporter des difficultés particulières donc la densité du bâti certes mais une densité de la capacité à vivre elle va apporter des solutions donc encore une fois le problème est la solution. Au niveau de la ville les processus de décision sont plutôt assez lourds et technocratiques et finalement vont plutôt dans le sens de la pente d'une destruction du monde. Pour essayer de changer les choses on peut commencer petitement dans la construction d'exemples architecturaux ce qui peut se faire par exemple c'est ce qu'on a fait c'est une école avec une côtoiture terrasse cultivable et finalement nourricière à l'échelle de plusieurs paniers et d'une autonomie alimentaire qui est d'abord éducative mais qui est aussi un point de résilience pour le futur. Ce qu'on peut faire aussi c'est traiter la ville comme les bâtiments par le génie végétal et dans une expérience bioclimatique c'est-à-dire faire en sorte que l'ombre portée sur les façades soit apportée par du végétal et non plus des mécanismes techniques de brise-soleil ou de volet et qu'en plus ce végétal apporte de la nourriture et en plus du rafraîchissement et en plus du traitement de l'eau puisqu'on aura aussi des problèmes de précipitation et il faudra bien faire en sorte que ces précipitations soient localement contenues pour pas qu'elles s'étendent sur la rue le voisin et puis finalement l'ensemble du bassin alors qu'elle aurait pu être très bien captée localement et puis infiltrée dans le sol pour justement faire en sorte que cet écosystème se mette en route donc on a ces exemples qu'on peut décliner aussi dans la construction des bâtiments les bâtiments doivent eux être générés par cette nouvelle culture de la ville on peut imaginer d'avoir un champ de paille pas très grand qu'on cultive tous les ans et puis au bout de quelques années on a suffisamment de bottes de paille pour pouvoir construire une maison commune encore une fois une école un hôpital encore des choses nécessaires pour la vie d'une ville on peut aussi imaginer d'aller encore un peu plus loin de faire en sorte d'avoir une ville qui soit qu'on a dit morcelée donc dont les franges soient travaillées par la forêt jardin classique en permaculture mais peut-être une forêt jardin qui soit aussi œuvrable dans lequel on aurait aussi introduit des arbres qui nous permettent de construire la ville du futur parce que les temps naturels ne sont pas les temps de l'immédiateté moderne donc il va falloir commencer très tôt et puis penser le futur dans une construction relativement rapide dans son imaginaire mais aussi dans une construction qui nous permette de laisser des traces de ce qu'on a pu penser pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on a pu penser soit le début d'une mise en relation avec un futur qu'on finalement ne connaît pas si on reprend la permaculture comme étant la base du mode de pensée il est évident qu'on va écarter l'urbanisme comme étant la base de la construction de nos espaces en cela on va penser le génie végétal comme étant premier dans la constitution de nos écosystèmes qui seront peut-être même plus urbains mais qui seront peut-être encore des villes un exemple si on a besoin d'arbres il va falloir qu'on ait les compétences pour connaître les services complets que peuvent nous apporter les arbres tant au niveau de la capacité à faire de l'ombre qu'au niveau de la production alimentaire ce qui veut dire que le remplacement des connaissances doit se faire en amont et doit se faire dans la prévision de l'aménagement du territoire mais doit aller aussi finement dans le détail de ce que peut être un bâtiment bioclimatique ou une rue qui revient à ce qu'on avait connu peut-être dans l'histoire gérer des flux de vent qui permettent le rafraîchissement donc l'idée c'est de reprendre des connaissances anciennes de les mixer avec des connaissances nouvelles notamment sur le végétal et pour faire en sorte qu'on revisite des savoirs et des institutions spatiales ancestrales à l'aune de ce qu'on a finalement de plus abouti comme connaissances à l'heure actuelle pour atteindre notre objectif qui est la systémique c'est-à-dire la relation qui est perpétuelle entre une action et une autre voilà donc trouver des boucles qui nous permettent de faire en sorte d'être moins ségrégés et finalement plus complets et plus proches du mécanisme naturel si on veut à la fois une régulation thermique et la production de nourriture par exemple et éventuellement de l'évapotranspiration il va falloir une connaissance fine des arbres et les adapter selon ce qu'on leur veut faire jouer comme rôle en priorité si on veut faire par exemple faire en sorte qu'on ait de l'ombre sur une façade il va falloir penser au moment du débourrage de l'arbre et sélectionner peut-être des essences différentes pour avoir des débourrages qui sont étalés et voir des tombées de feuilles qui soient aussi étalées ce qui nous implique un attrait et une connaissance du végétal qui est toujours et peut-être que là il faudra aussi c'est une limite de la permaculture utilitariste mais qui de toute manière doit nous conduire à faire en sorte qu'on soit le plus près de la simplicité pour s'éloigner d'un domaine techniciste où on aurait l'habitude d'aller naturellement en disant simplement on va mettre une ventilation ou même une climatisation qui va empirer le processus donc revisitons l'histoire la simplicité des cycles naturels à l'aune de nos connaissances scientifiques pour créer des cycles vertueux comme on n'arrivera pas à se détacher soudainement du système technicien il faut puiser des systèmes qui sont à la fois techniciens et à la fois liés à l'écosystème on peut prendre l'exemple de la paille où le système technicien par la botteleuse nous donne des bottes de paille les bottes de paille certes sont liées à une mécanisation mais permettent d'avoir un matériau qui est issu du soleil et donc par la photosynthèse de l'énergie solaire pour construire directement et encore une fois on ne fait pas de la paille pour construire on crée bien du blé pour s'alimenter donc avec une chose on en fait deux donc la botte de paille c'est quelque chose d'hybride qui est largement supérieur en termes thermiques et en termes d'empreintes carbone par rapport à ce qu'on peut faire de traditionnel en béton ou autre qui nous permet d'avoir aussi la capacité de faire en sorte d'avoir directement des bâtiments qui sont passifs donc peu de consommation à la culture et un gain de consommation à l'utilisation cette technique elle reste hybride mais elle a aussi la capacité de faire en sorte de faire progresser l'imaginaire et pas un imaginaire seulement technique mais un imaginaire aussi du sensible je m'explique on pourrait dire la botte de paille ça isole certes mais ça ne fait pas qu'isoler ça peut aussi porter donc essayons de la faire porter alors au départ c'est peut-être contre on ne peut pas penser que la paille puisse porter essayons débloquons notre imaginaire et puis on s'aperçoit que si donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait porter la paille ou toute seule ou agrémenter de refants en bois et on se retrouve à finalement moins puiser dans une ressource qui est moins renouvelable qu'est le bois pour aller chercher une ressource hybride qui est la paille mais qui est largement présente notamment sur le territoire fancilien et très vite renouvable donc on n'est pas non plus dans une permaculture qui veut régler tout tout de suite il va falloir embrayer sur des choses qui existent déjà peut-être pour s'en détacher la paille est intéressante parce qu'on peut se dire avant la mécanisation il y avait d'autres façons de faire des ballots de paille c'est plus exactement avant la mécanisation thermodynamique on avait la capacité d'utiliser la force animale pour faire des ballots de paille ça peut être intéressant du coup ça va nous relier aussi et nous ouvrir un autre champ c'est qu'est-ce que c'est le rapport à l'animal et qu'est-ce que c'est que le rapport au bien-être animal qu'est-ce que c'est que la production la paille nous pose aussi une autre question c'est que c'est un végétal qui doit dans un cycle permaculturel un peu strict retourner à la terre pour redonner du carbone puisque nos terres manquent beaucoup de carbone donc est-ce qu'on a le droit à un prélèvement ? peut-être un peu donc soyons d'abord dans la modération du prélèvement de la paille soyons dans une décroissance de notre volonté de construire soyons dans des choix de ce qu'on veut construire aussi construisons des choses qui nous sont utiles des écoles des hôpitaux peut-être moins des data centers et puis voyons comment on peut compenser ce manque de retour carbone par d'autres façons que la nature nous apporte par exemple par des arbres et là on recrée finalement un écosystème plus complexe que le champ de paille où on a des haies qui seraient des haies jardinées œuvrables qui viendraient par mycorhize apporter du carbone aux champs qui sont enserrés par ces haies et finalement on aurait la capacité de prélever un peu de paille pour construire et là on arrive à retrouver des débuts d'expérimentation mais qui sont là déjà dans la poursuite de cet horizon d'être moins prédateurs dans l'environnement mais qui sont surtout des occasions et je vais le redire d'imagination et d'imaginaire différents la question après c'est est-ce que la permaculture est économiquement viable c'est pas la bonne question à poser c'est est-ce que l'économie est la bonne question au regard des écosystèmes déjà qu'est-ce que c'est que l'économie oikonomos c'est une règle de l'habité qu'on a finalement imposé dans une relation d'argent on a un peu dévoyé le mot donc on peut déjà essayer de dire autre chose on peut essayer d'être dans un oikonomos c'est-à-dire prendre soin de l'habitat terrestre cette économie elle doit elle doit s'effacer par justement la capacité de liberté qu'a le constructivisme de la permaculture quand je disais au début qu'on a parlé de Tina de Zerino Alternative c'est ça c'est qu'on nous impose toujours cette voie économique comme étant le but la finalité la contrainte ultime alors qu'elle n'est qu'un outil donc l'outil de la circulation économique on va enlever ce terme là on va dire de la circulation simple de l'argent il doit être repris simplement là où il en était au départ c'est-à-dire qu'on a substitué des échanges matériels par des échanges immatériels soit électroniques et soit un point avant du papier une fois qu'on a dit ça il est assez simple de comprendre que ce service il ne doit en aucun cas détruire l'environnement et ne doit en aucun cas être le premier dans la façon dont on a à fonctionner nous si on doit s'attacher à quelque chose c'est conserver notre bien commun notre premier bien commun c'est l'écosystème l'écosystème lui il doit être permanent l'économie elle peut s'en aller on peut trouver d'autres modes d'échange on en a trouvé d'autres par le passé on rappellera quand même que la permaculture naît dans un pays où on avait une autre cosmogonie quand on parle des aborigènes notamment donc on peut être très loin dans nos modes de rapport aux autres à la terre et même au cosmos il faut absolument sortir de ce carcan économique et penser que c'est juste un moteur qu'on peut relier je vais faire une digression mais qu'on peut relier au moteur de ce que peuvent être les engrais on met beaucoup d'engrais dans des champs mais ces engrais au final ils vont appauvrir le cycle de l'écosystème et le cycle naturel de la fertilité des champs l'économie si elle n'est que le moteur elle va appauvrir finalement l'ensemble de notre société et elle va être un référent qui nous pollue sans arrêt donc mettons l'économie de côté concentre-nous sur l'écosystème faisons en sorte qu'elle revienne au service de cet écosystème et puis les choses rentreront dans l'ordre de cet écosystème de cet écosystème